À Rardaya, rares sont ceux qui osent encore sortir. En parcourant les rues, difficile d'ignorer les carcasses de véhicules brûlés et les maisons incendiées. Depuis mardi soir, la ville a été le théâtre de violents affrontements entre berbères et arabes. Ils ont tout brûlé, ma maison et toutes mes affaires. Dieu merci, les voisins sont arrivés à temps pour nous sauver, ma fille et moi. « J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Nous n'avons plus rien, mon fils et moi. Nous sommes à la rue. » Le sud algérien est régulièrement le théâtre d'affrontements communautaires. Fin 2013, c'est la destruction de ce mausolée berbère qui avait relancé les violences. Depuis, Alger envoie régulièrement des renforts, mais policiers et gendarmes peinent à rétablir l'ordre dans cette région. « Trouvez une solution. Le ministre de l'Intérieur est déjà venu hier et il était là encore la semaine dernière. Mais cela ne change rien. Les violences continuent d'éclater. Le problème n'est toujours pas réglé. Alors je te le demande, Selal, as-tu une solution ? Oui ou non ? » Abdelmalek Selal, le premier ministre, était sur place jeudi soir. Il a assuré qu'il prendrait toutes les mesures pour rétablir la paix dans la région.